Musique La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. J'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale parce qu'il est revenu dessus. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda ? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté de manifestation existe au Rwanda ? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir ? Quelle a été la méthode qui a été utilisée ? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1%, 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie. Parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc, je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est les derniers sur la ligne. C'est connu. Alors, après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense à sa déception. De toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises, au nom de quel mandat ? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. C'est un mouvement terroriste que vous avez fait rénaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé. Et vous pensez que cela est suffisant pour perturber, non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place, le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé, qu'il est guide. Et aujourd'hui, il n'est pas fait par le président Tshiseké, il est différent, mais il gêne dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tout ce qui est réelé ici. Nous savons tout ce qui s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populaires respectifs. C'est même dans ces trames que nous avons adhéré à la Eastern African Community. L'échéma qui veut que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas l'échéma qui l'arrange. Parce que ça ne l'arrange pas, ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qu'il fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre d'étraux. Regardez les massacres des Kishishé, localités occupées par les terroristes du M23 et des ADF. Si ils disent non, ils sont massacrés, nuitamment, des portes à portes, des portes à portes, des jeunes sont en renseignement force. Je pense qu'il est possible, parce que j'ai entendu aussi qu'il parlait de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes du M23 de vider les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu. C'est le prétexte que nous, nous, nous avons réalisé. Encore une fois, si c'était là, c'est là le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous. Vous avez parlé de l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays, c'est possible. Mais bon, voyons voir avec le temps commis. Peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus en hâte et de permettre aux Rwandais de s'exprimer. Alors, sur votre deuxième question à propos de la force régionale, il faut partir de son centre. Une part d'opinion, d'ailleurs, a raison, a de réserve sur ce qui concerne ces forces qui viennent en amie aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut entrer comme dans un jeu d'air, mais cette force a une mission qui est précise. C'est le travail pour lequel ils sont là. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et donc, nous attendons que cela s'efface, parce que ce que nous voulons, au bout du compte, au bout de tout ça, c'est le retour à la paix. Prochaine question, Richard Chacot. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est sûr, le temps d'être sûr de la sécurité, les tendances qui prennent part sont de personnes habiletées, qui ont été accréditées et qui sont là pour ça. Il faut éviter qu'il y ait justement de troubles faits, ou des problèmes de santé, de faire apparaître. Je veux passer la parole à mon collègue-là. Sous-titrage ST' 501 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 il faut l'amour du prochain qui ont perdu leur les images vous voyez la journée de ces sinistrés c'est pour cela que la grande attente c'est celle l'arrêtante est énorme le drame est énorme nous appelons la sensibilité de tous les Congolais d'entendre ce message cet appel du président de la République pour que nous puissions essayer tant soit peu de le soulager voilà merci on va prendre la prochaine question de Stany Bouchakera monsieur le ministre Stany Bouchakera je voulais juste revenir sur les communiqués tout à l'heure de FRDC sur la situation qui s'est passée à Rouchourou on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé je ne suis pas là au début je ne sais pas si vous avez déjà la question mais on voulait savoir comment j'ai lu les communiqués des FRDC mais qui disent nous allons riposter si nous sommes attaqués par les M23 alors que les FRDC doivent travailler pour nous débarrasser de ces rebelles terroristes est-ce qu'on va se limiter simplement aux déclarations aux dénonciations alors que ce sont nos populations civiles qui sont tuées et tout ça je pense que c'est d'abord la situation à Rouchourou la situation en terre comment on compte réagir face à cette crise aujourd'hui alors il y a plusieurs volets dans votre question Rouchourou c'est d'abord de manière générale et puis il y a la situation en particulier à Kishishé depuis vendredi vous avez observé qu'il y avait une relative accalmie même si nous l'avions dit ici on a observé que l'ennemi jusqu'à ce qu'il y a eu provocation aujourd'hui mais c'est que les armées sont dans une position où lorsque vous êtes attaqué vous êtes bien dans les communiqués qui a sanctionné les mini-sommets de Luanda et que de toute évidence l'option de la force elle est déjà bien définie dans ces communiqués qu'à un moment ou à un autre les phares d'essai et la force sont parfaits vers ce qu'il sait faire l'option de Kényor mais à un moment les populations sont très hostiles et évidemment du pays les jeunes qui disent non et qui a eu visiblement une action de représailles de représailles qui s'est faisée de manière aveugle et donc il faut approcher aussi du côté de la monusco parce que et parce que après les massacres c'est moins vous discutez le groupe des plus vous disent qu'il y a eu une situation grave qui s'est produite une zone qui est sous-occupation malheureusement malheureusement qui s'est qui s'est qui s'est Cela avait été prévu. On prépare un briefing dans le jour qui vient avec les paroles de l'armée qui pourra revenir de l'armée sur ce qui pourra être... Merci. Prochaine question, Aska. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Je suis en train de se plaindre des accords non tenus. Est-ce que cela faisait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ouverture diplomatique ? La semaine passée avec le vice-premier ministre, le jeudi passé justement, le Tounoula, avec beaucoup d'optimisme, il avait dit qu'il y avait un plan de sortie, garantie des bonnes fins, et que quelques jours après, les chefs de l'État, à travers les conférences, c'était plein de... En tout cas, arranger la situation à l'Est de la République. Et pour terminer, Monsieur Poula, Monsieur le ministre des droits humains, 5 millions. Vous avez dit à l'ouverture de vos propos des déplacés et des crimes incommensurables. C'est plutôt le ministre de la Solidarité qui a parlé de 5 millions. Autant pour moi, autant pour moi. Mais je pose la question, Monsieur Poula, quand même. Il y a quelques années, il n'a pas reconnu la compétence de la gestion internationale qui est... Là, avec tout ce que nous avons sous la main, il n'y a pas de quoi pour que nous réagissions pour... ...internationales où il pourra être jugé. Voilà. Donc, à votre question, d'abord ici, la République a fait son homologue. Je pense avoir répondu sur la question ici. Si c'est né la promesse d'avoir une relation normale entre États, si c'est né l'engagement à construire une relation mutuellement avantageuse pour nos populations. Et aujourd'hui, nous avions fait beaucoup d'épas parce que le choix stratégique que le président de la République avait fait était un choix qui était risqué parce que notre opinion publique avait justement des doutes sur la sincérité du voisin. Et ces doutes, malheureusement, se confirment aujourd'hui en regardant l'attitude. Mais à quelque chose, malheureusement, parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo en paix. On n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo qui se développe. On a besoin d'une République démocratique du Congo affaiblie. On pille et on pille pour se construire. Lorsque nous étions à Goma en juin de l'année dernière, il y a eu des accords qui ont été signés publiquement, qui portaient sur d'accords de double imposition. C'est des accords de facilité pour les populations qui traversent jour et nuit. Il y avait un accord qui prévoyait, un mémorandum d'intention, qui prévoyait une collaboration entre Sakima et une société rwanda. Le Congo est sur la voie renaissance. Disons-nous des choses franchement pour amorcer les deuxièmes volets de votre question. Si nous reconstruisons notre dispositif militaire, est-ce qu'elle est Rwandaise vengée ? Nous voulons apporter des solutions à un problème vieux, qui sont des problèmes structurels. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même les recours aux forces régionales, c'est des solutions palliatives, c'est des solutions de court terme, juste pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour conduire comme nous devons le conduire les processus de réforme. Je vous ai dit qu'il y a une loi de programmation militaire qui a été adoptée. Après dix ans de navettes à l'Assemblée nationale, nous l'avons adoptée en une situation. Aujourd'hui, on a une politique de la défense. Ça gêne pas que le groupe porte un RDC. C'est pour les autres de compte. Ça gêne pas que le groupe porte un RDC et des DIG. C'est pour les autres de compte. C'est pour les autres de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour les autres de compte. 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 Ce qui nous mettront en position de bénéficier de beaucoup d'attention sur les plans internationaux, mais aussi en prévaloir de tous ces outils, afin que la communauté internationale comprenne qu'il faut une justice pour les victimes, pour les millions de victimes en République démocratique. Donc, du nord aussi, de l'est à l'ouest, n'attendent que justice. Et ce jour arrivera. Voilà, on va demander à la technique de nous balancer les spots sur les télétons du ministre Moutinga, comme ça il aura l'occasion de nous expliquer comment cela devra se dérouler le lundi prochain. Monsieur le ministre, par rapport thématique de votre télétons, comment cela doit se passer pour le contribuer à ces déclics ? Je me suis posé sur l'attente du ministère des Affaires Sociales et de l'Action Internationale sur les télétons. Je disais que notre attente était de l'attente au regard des besoins humains, des besoins importants de l'application qui est en divagation dans les territoires de Uchuru jusqu'à Goua, dans les territoires de Bonangana jusqu'à Uchuru, ceux qui sont partis de Kibumba, ceux qui sont partis de Kwamut, ceux qui sont partis de Bagata. J'avais oublié de répondre à la question sur notre assistance à Bagata. Je voudrais que mon collègue qui a posé la question tout à l'heure sache que l'action humaine du gouvernement était bien arrivée à Kwamutu et qu'en ce qui concerne Bagata, une dégradée importante conduite par cinq députés nationaux, à la tête de qui on avait l'honorable Bel Mambo, originaire de Bagata, avait apporté l'attente suffisante de ce côté-là. S'agissant de ce qui va se passer le 5 décembre prochain, c'est cette attente, cette réponse de générosité, ces dons à nature, ces dons à numéraires qui peuvent être mis à la disposition de la Caisse des Solidarités Nationales pour apporter secours aux populations qui sont en détresse à Kaniwakshura, à Goma et dans d'autres provinces, particulièrement la province du Kwangu et la province du Kudu et de Maïdomb. Notre télétan, le résultat va concerner toutes ces provinces. Nous ne faisons pas la discrimination. Comme j'ai dit, on attend les dons en nature et en numéraire. En ce qui concerne les dons en nature, nous avons négocié un partenariat avec Caritas Congo pour tout ce qu'on peut avoir comme dons, savon, sucre, du riz, de la farine, de l'huile, etc. Ces dons, nous allons les mettre à la disposition de Caritas Congo pour l'acheminement à destination. En ce qui concerne les dons en numéraire, nous avons ouvert trois comptes bancaires chez Kuti Bank, chez A-Bank et chez Tembi. Nous avons ouvert ces comptes sur ces banques-là. Et nous appelons également à ceux qui ne peuvent pas passer par la banque de passer par les transferts monétaires auprès de Vodacom, auprès d'Africel, RSA, tout le monde. Et nous avons ouvert ces comptes bancaires qui ne peuvent pas passer par les termes bancaires et qui ne peuvent pas passer par les termes bancaires. Et nous avons ouvert ces comptes bancaires. Et nous avons ouvert ces comptes bancaires qui ne peuvent pas passer par les termes bancaires. Au cours du Conseil de l'Ontario, il y a eu 5 ans de répondre à la demande sociale de l'administratif. On peut savoir que déjà le gouvernement... Oui, dire votre nom, s'il vous plaît. Didy Mavambou. C'est que le gouvernement a déjà décaissé comme fond au profit de tous ces déplacés. Je ne fais pas allusion seulement à ceux de Gomes du Nord qui vaut. Le gouvernement des lutouris et droits humains. Les enfants sont considérés comme boucliers et mains. C'est extrêmement important pour les fonds. Il y a eu l'idée à imposer la paix par voie de guerre pour préserver en même temps les vies de ces enfants-là, innocents. Voilà, on prend la prochaine question. On enregistre, chers collègues, pour faire une économie de temps. C'est Félix Matou, journaliste à Bio-Intellusion. Ma question, je l'adresse au ministre des droits humains. Au cas des violations des droits de l'homme que vos services ont documenté, est-ce que le procédé va supprimer les informations commises par les groupes armés qui participent au travail ? Ma question est transversale. Ça concerne les droits humains, la réaction du gouvernement, les affaires sociales. Ici, une fois, j'avais dit que la situation de Gomes était progressive. Il dit que la situation de Gomes n'est pas sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux. Il dit que la situation de Gomes n'est pas sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux. Merci. Les deux dernières, s'il vous plaît. Je m'appelle Belé, je travaille pour la BBC. Pour parler de Nairobi, je sais qu'ils vont continuer. Et ceux qui échangent avec les gouvernements là-bas, ce sont les groupes armés locaux, qui se disent être des forces d'autodéfense. Monsieur le ministre, les M23, qui semble être le plus dangéré, n'est parti pas à ces dialogues. Est-ce que pour échanger avec les groupes armés locaux, il fallait aller à Nairobi ? Ou vous préconisez aussi échanger avec ces groupes locaux, ici, en République démocratique du Congolais, de chaque fois aller à l'étranger ? Parce qu'ils se disent être des Congolais, ce sont des groupes d'autodéfense. Est-ce que ce n'était pas le temps pour nous convaincre vers le gouvernement de l'étranger ? Merci. 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 pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social.